bonjour tu vas bien moi je vais bien il fait encore du soleil les fleurs fleurissent alors pour répondre aux questions ce sont des amandiers ce ne sont pas des cerisiers ici de partout ça fleurit sont des amandiers c'est très très beau rien que de les voir ça donne le sourire n'est pas heureuse de partager ce moment au soleil avec toi bon bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pourquoi j'ai tant tardé ? C'est que c'est un endroit très particulier. Je n'ai jamais connu d'autres endroits comme ici. Tout simplement. Alors voyons voir qu'est-ce qu'il y a à cet endroit de si particulier. T'inquiète pas, il y a des points faibles, des points forts, il y a tout. Il y a le cocktail. Tout le monde pourra dire j'aime, je déteste, etc. Comme de partout. Allez, on y va. Alors, nous sommes exactement donc à Ferreira, à côté d'Albuferra, dans un endroit ou sur un endroit qui s'appelle Sulparc en français. Tu peux venir avec ta maison à roulettes. Tu vas y trouver des emplacements pour une nuit ou un mois ou six mois ou un an. Voilà, c'est comme ça ici. Tu viens pour autant de temps que tu veux. Le prix. Le prix. Tout de suite, parlons du compliqué de l'histoire. C'est-à-dire que si tu ne viens pas longtemps, alors je crois que c'est 10 euros tout compris avec l'électricité. Sinon, c'est 8 euros avec 1,50 euros ou 2 euros d'électricité. Ensuite, si tu restes au moins un mois, ta parcelle, tu la payes 6 euros. Plus, on te donne un boîtier électrique que tu dois brancher au plo électrique. Et tu payes à la consommation électrique. Ce qui revient à 30 centimes avec la taxe d'ici. 30 centimes le kilowatt. Je crois que j'ai tout dit. Déjà. Donc, tu peux rester autant de temps que tu veux à cet endroit. Mais qu'est-ce qu'on trouve à cet endroit ? Alors, tout d'abord, il y a un bureau d'accueil. Ouais, super ! Avec un être humain. Donc, quand c'est Pedro, c'est mieux pour ceux qui ne parlent pas le portugais ou l'anglais. Parce que Pedro parle très très bien le français. Donc, tu es accueilli par Pedro ou par Louisa. Fort sympathique tous les deux. Très souriant tous les deux. Bien, bien à l'écoute. Ensuite, au début, tu as trois endroits pour faire vidange de tout ce que tu veux. Remplir ton eau propre, etc. Si tu viens ici que pour le service, c'est 3 euros. Si après, tu restes comme de partout, c'est compris dans ton prix. À l'entrée, qu'est-ce qu'il y a aussi ? Il y a les machines à laver et sèche-linge. Donc, ce sont des machines et sèche-linge professionnels. Donc là, tu payes en liquide, tu payes par carte bleue. H24, tu te démerdes. C'est une drôle de présentation quand même. Ouais, c'est une drôle de présentation. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Ensuite, quand on monte un peu, sur la gauche, il y a un bar, un petit bar-restaurant. Avec Sylvana, donc c'est tenu par Sylvana et son mari Édouardo. Donc, tu peux y boire, tu peux y manger. Tu peux y trouver des petits pains en losange tous les jours. Qui sont congelés, mais qui passent au four. Des pastels de Nathan. Et il y a une micro-épicerie. Je dis vraiment micro parce que c'est vraiment le strict minimum, on va dire. On va dire du lait, peut-être, je ne sais pas, trois conserves. Je ne sais pas, je ne me suis pas vraiment intéressée. Et dans le prolongement, sur la gauche du bar-restaurant, tu as ici les toilettes et les douches. Les douches coûtent 1 euro. Alors, on m'a dit que ça dure pratiquement 10 minutes. Alors, bon, peut-être que c'est 8, 9 minutes, je ne sais pas. En tout cas, c'est 1 euro pour avoir de l'eau chaude. Et les toilettes sont à disposition. C'est propre. C'est Sylvana qui entretient tous les jours. Et je dois dire que c'est très propre. Il n'y a pas à s'en plaindre du tout, du tout. Quand tu continues la côte, parce que oui, il y a une petite côte. De nouveau, tu as des douches. Et là, ce sont des douches à disposition. Surtout pour l'été, parce que là, maintenant, ça doit être caille-caille, quand même. Même si on a du soleil, ça ne doit pas bien chauffer l'eau, parce qu'il y a un réservoir au-dessus. Mais ça ne doit pas bien chauffer l'eau. Donc là, c'est à disposition. Tu peux y aller même maintenant. Tu peux prendre une douche bien, bien froide. Tu peux y aller. Il n'y a pas de souci. Ensuite, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors après, on arrive sur le gros du terrain, on va dire. C'est vrai que les camping-cars, les habitations sont un petit peu à part. Sûrement sur le terrain, sur la hauteur. Et là, ça fait une espèce d'ovale. Et tu as deux endroits avec de l'eau. Et un endroit au centre avec évier, la voir pour laver ton linge, si tu veux. Tu peux faire vidange de tes eaux grises, de tes eaux noires. Et tu peux remettre de l'eau. Il y a plusieurs endroits avec de l'eau propre où tu peux réapprovisionner ta maison à roulettes. Et qu'est-ce qu'il y a encore ? Ici, il y a ça. Voilà, tous les services adéquats. Peut-être que j'en oublie, je ne pense pas. Alors, par contre, il parle du Wi-Fi. Moi, le Wi-Fi, je n'y crois pas du tout. Vu que le bureau est vraiment à l'entrée. Et nous, avec nos maisons à roulettes, on est vraiment un peu en hauteur. Le Wi-Fi, ce n'est pas la peine de compter dessus. Il faut avoir ton propre matériel. Je n'ai même pas contrôlé si au bar-restaurant, on arrive à avoir Internet. Et puis, il y a cette situation que je n'ai jamais connue. Alors, j'ai connu une chose, c'est que, oui, c'est un peu le bazar. Voilà, c'est pour ça que c'est particulier. Il n'y a pas de place vraiment délimitée, surtout dans le centre du terrain. Donc, les uns se mettent dans un sens, dans l'autre sens, etc. Il y en a qui s'étalent, il y en a d'autres qui prennent beaucoup, beaucoup moins de place. Voilà, c'est un peu le bazar. Ensuite, sur tout le pourtour, il y a des gens comme moi qui ont l'autorisation d'avoir une parcelle assez bien délimitée, que tu peux même physiquement délimiter. Il y en a qui le font, qui mettent un grillage, il y en a d'autres qui mettent, tu sais, des petites balustrades, mais des trucs en bois. Enfin, chacun le fait comme il veut et il s'occupe de sa parcelle. Et là, tu peux construire, comme tu l'as vu, ma tiny cabane, quelque chose qui est démontable, quelque chose qui n'a pas de fondation et une habitation, entre guillemets, qui fait moins de 20 mètres carrés. Tu n'as pas le droit de mettre de mobilhome, tu peux mettre une caravane, pas de mobilhome. Là, c'est très particulier. Je n'expliquerai pas le pourquoi du comment de la législation portugaise parce que je m'en fous. Je ne connais déjà pas la législation en France. Ce n'est pas pour connaître celle du Portugal. Donc, on a le droit de faire ça. Et sur tout le pourtour du terrain, dorénavant, il va y avoir des gens comme moi qui vont s'installer de plus en plus. J'ai mon couple d'amis, Obélix et Yvette, qui se sont installés aussi, qui ont fait une cabane. Il y en a qui habitent ici carrément à l'année, depuis deux ans ici. Et au centre, ça ne va être réservé qu'aux maisons à roulettes qui viennent en temps pour air, ou même sur longtemps, sur tout l'hiver. Par exemple, là, cet hiver, on le sait, les places sont prises d'assaut. Il y a, comme sur toute la côte, c'est plein de partout. C'est plein, plein, plein de partout. Et là, je ne sais même pas s'il y a encore des places, peut-être une ou deux places qui vont, qui viennent. Mais l'hiver, c'est hyper plein. Voilà, donc ça se gère comme ça. Il n'y a pas vraiment de règlement. Ce n'est pas strict, ce n'est pas fixe. Voilà, ça se discute et tout. Pourquoi j'aime bien ? Justement, parce qu'il y a un état d'esprit que je ne connaissais pas du tout. Des gens qui restent en fixe, des gens qui ont l'esprit du bonjour tous les jours, du petit sourire. On s'arrête, on discute, éventuellement on boit un verre. Tous les vendredis soirs, Sylvana, son mari, fait des grillades. Donc le vendredi soir, on peut se retrouver au bar-restaurant pour manger des grillades et boire un coup. Il y a beaucoup, beaucoup d'entraide, beaucoup de sympathie. Je pense que ça vient beaucoup des gens qui sont là en fixe. Les nationalités, il y a de tout. Voilà, il y a de tout. Il y a portugais, il y a Suisse, il y a allemand, il y a belge, il y a français. Il y a de tout, il y a une ambiance qui est assez sympa. Bien sûr, après, il y a des affinités, c'est normal. Mais ça se fait comme ça. Donc c'est là où je me suis installée. Alors moi, je suis dans la situation que, puisque je reste sur du long terme, je paye 6 euros par jour. J'ai mon compteur électrique que je paye. Bon moi, j'ai décidé comme ça, toi chacun fait son truc. Moi, je paye un mois à l'avance pour le mois et je paye l'électricité que j'ai consommée du mois précédent. Ensuite, quand je vais partir, je compte bien partir, je ne vais pas laisser. Donc c'est ma parcelle. Personne ne vient poser sa maison à roulettes dessus. Ça reste à moi, c'est moi qui continue de payer. Mais en partant avec mon camping-car, je payerai 3 euros par jour au lieu de 6 euros par jour. Et je partirai avec mon compteur dans le camping-car. C'est mon compteur. Donc je vais l'amener avec moi en Vadrou. Je pars 4 mois, 5 mois, peu importe. Il sera avec moi et quand je reviendrai, je remettrai mon compteur et paierai ma consommation. Donc 3 euros par jour pour laisser ma tiny cabane en fixe, en sécurité, etc. Pour moi, je ne voyais pas comment je pouvais mieux faire, mieux trouver autrement ailleurs. Et je t'assure que j'ai vraiment cherché. Dans les vidéos, j'ai parlé de quelques bricoles. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup plus d'endroits que j'ai visités, que j'ai regardés. Je me suis renseignée. Quand j'étais partie, j'ai roulé en septembre, octobre. J'ai regardé partout. Je me suis renseignée. Avec des amis, on s'est renseignés pendant très longtemps. Et c'est l'endroit qui me convient. Il y a plusieurs points faibles. Je trouve que c'est dommage, les douches... Bon, de toute façon, les douches ne sont pas chauffées. Donc, même si elles étaient plus près de chez moi, je n'irai pas parce qu'elles ne sont pas chauffées. Et c'est vrai que quand même, j'aime bien prendre la douche le soir. Caille, caille, quand même. Même si l'eau est chaude. Caille, caille, caille. J'aime bien le confort de mon camping-car. Et quel autre inconvénient ? C'est que Pedro est un homme avec un cœur immense. Et c'est vrai que le fait que je ne sois pas hyper structuré au niveau de la délimitation des parcelles, c'est un peu le boxon, des fois. Parce que tu tombes toujours sur des gens qui abusent, qui abusent de leur liberté. Et qui prennent beaucoup, beaucoup plus de place. Et ne respectent personne. Ils s'en fichent. Pour un camping-car, ils prennent trois places, etc. Donc des fois, ça gueule un peu. Voilà, je n'ai pas d'autres termes. C'est la vérité. Voilà, donc tu auras compris que j'essaie toujours d'être la plus claire possible. En tout cas, malgré tout ça, moi ça me plaît beaucoup. Pourquoi ? Parce que justement, il y a cette liberté. J'ai pu faire la tani. Ce n'est pas cher pour moi. Ça me permet de souffler financièrement. Ça me permet d'avoir un petit quelque chose. Pour si j'ai des problèmes, s'il y a encore des problèmes avec Covid, etc. Me rapatrier ici, en sécurité, ici. J'aime bien cette ambiance. J'aime bien l'endroit. Parce que du coup, je suis très très près de l'Espagne. Où je peux remonter sur le Portugal. Et grimper en France. Puisque ça reste l'endroit où j'ai envie d'aller traîner. Pendant je ne sais pas combien d'années. Je vais faire les va-et-vient entre les saisons pour aller visiter tous les villages de France. Et toutes les régions de France. Donc voilà, moi ça me plaît. Comme ça, ça fait du bien aussi de se faire des copains, des copines. Voir des amis. Qui sont ici en stable. Qui voyagent aussi comme moi. Plus ou moins l'été. Qui vont revenir pour l'hiver. J'ai fait la connaissance de personnes qui restent ici à l'année. Qui sont sédentaires ici à l'année. C'est sympa aussi. C'est une autre vie. C'est une autre vie. Et puis il y a tous les gens d'ici qui bougent aussi. Je me répète. Moi j'aime bien. J'aime bien, c'est l'essentiel. Oui pardon, je suis une youtubeuse. Je passe mon temps à me justifier. C'est assez chiant quand même. Voilà l'endroit. Donc je suis près des magasins. J'ai toutes sortes de magasins. Il y a un très grand centre commercial. Lorsque j'ai eu besoin des meubles Conforama. Il y a eu Leroy Merlin. Ici c'est un Max Mat. Je ne sais pas si ça existe en France. Je ne connais pas tous les magasins. Je crois que l'équivalent ça doit être Bricodépôt en France. Il y a un Nikia qui n'est pas loin. Il y a tout du point de vue magasin. Après il y a la plage. Il y a la montagne de l'autre côté. C'est une situation très sympa. Et je peux faire beaucoup de choses à vélo. En plus, j'ai fait la connaissance de mes voisins. Qui sont installés là depuis plus d'un an. Ce sont des Allemands. Et ils louent à l'année une voiture. Une petite voiture, une Ford. C'est moi la marque des voitures. Toc, 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 pas trop. Et je me suis arrangée avec eux. Donc je mets de l'essence. Voilà. Du coup, j'ai à ma disposition une voiture. Ce qui est encore mieux. Certaines fois, par exemple, là, je vais vouloir acheter des caisses en plastique. Pour mettre sous le comptoir, dans la cabane. Pour faire des rangements stables qui vont rester là. C'est plus facile. Avec une voiture plutôt qu'à vélo. Je pense que je t'ai tout dit. Tu me redis. Si jamais j'ai oublié quelque chose, je répondrai aux questions. Ouais, je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit. J'ai tout dit. J'ai tout dit. On va dire que j'ai tout dit. Alors je te souhaite une belle fin de journée. Je te fais plein, plein de gros bisous. Ciao, ciao.